Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Touzignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Toi, tu n'es pas tout seul avec ça, tu es avec ta blonde? Oui, exact. Nous, on est deux dans la compagnie. En gros, on a parti la distillerie ensemble, moi et Vanesse, qui est autant ma partenaire d'affaires que ma douce moitié. On a parti ça quand même assez récemment. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Mais comment, ici, ça ne fait pas longtemps. Vous voyez, ton projet dans ta tête, ça fait quand même un bout. Oui, exact, exact. J'ai eu la chance de travailler dans d'autres distilleries du Québec. On s'en va en parler, mais après ça, un petit voyage aussi en Europe. On a fait 11 pays, 40 distilleries en Europe. Ça fait que quand on est revenus, j'avais à la tête plein d'idées, plein d'affaires. Puis là, on est arrivé au jeu X, puis on a dit « OK, on va prendre notre distillerie ». Ça a déboulé. Ça recule encore plus loin, avant que tu prévoies ton voyage pour aller visiter les 11 pays, les 40 distilleries. Ça vient d'où cette passion-là pour toi? Moi, avant, je travaillais dans le milieu de l'hôtellerie, de la restauration. J'ai tout le temps eu la passion de la bouffe, de l'alcool, très épicurien. Je cherche tout le temps à goûter. Je prenais mes cours de soir de semellerie. Il y avait des cours de spiritueux dans le cours de semellerie. J'étais plus porté sur l'alcool que sur le vin. J'étais comment? C'était un nouveau milieu. On commençait à parler de cirka qui arrivait peut-être dans le décor. Ça fait un petit moment. Je me suis dit que ça serait vraiment le fun de comprendre et d'apprendre sur ce milieu-là, parce qu'il est méconnu au Québec. C'est là que la passion a juste grossi. Après ça, j'ai quitté le milieu de l'hôtellerie pour aller faire ce voyage-là. Mon expérience aussi en restauration m'a permis de goûter à différents alcools et différents spiritueux qui sont sur le marché. J'étais comme « wow, il y a telle possibilité, telle chose à faire ». C'était vraiment cool pour ça. Cool. Tu en as visité plein, mais tu ne sais pas trop encore comment le faire toi-même. Tu es allé travailler dans d'autres séries ou tu t'es formé avant de pouvoir rentrer dans d'autres séries? Les deux. Pour moi, c'est comme une chance. En même temps, j'avais un sentiment d'appartenance. J'ai été trahi pour la distérie Norois. Quand je suis revenu de voyage, les gars m'appellent. « OK, Sam, on arrête quoi de proposer? » Puis là, c'était gestion du projet de A à Z. Autant l'installation des équipements que la construction, que le développement de recettes, accueil des nouveaux employés. Il y avait tout ça que j'ai appris chez Norois. J'ai travaillé là quasiment deux ans et demi. Puis avant ça, avant que j'embarque là, j'avais mon cours. J'avais été chercher mon cours Brassica à Liby-Q, l'Institut Brassica du Québec. Puis après ça, c'est là que j'ai eu la job chez Norois. Puis après ça, j'ai continué à aller me faire former à Moonshine University à Louisville, aux États-Unis. J'ai été reprendre une autre session de formation à Denver. Fait que j'ai été beaucoup me faire former pendant ou après ou un petit peu avant. Ça n'arrête jamais. C'est un jeune milieu et on a beaucoup de choses à découvrir. Fait que je suis loin de tout savoir. Moi, là, on commence pas mal. Fait que là, tu as travaillé chez Norois. Oui. Puis après, tu étais un petit peu chez Superl. Oui, exact. Les gars, Francis et Jonathan, ils m'ont appelé. Ils ont dit « Écoute, on aurait besoin de ton aide. » Je veux pas. Avec Norois, j'avais vu beaucoup de choses quand même automatisées. Puis c'était une grosse bâtisse. Fait que là, les gars, ils passaient de 2000, 2500 pieds carrés à un 12 000 pieds carrés. Fait que là, eux, ils tombaient en automatisation puis plein d'autres choses. Fait qu'ils donnaient un petit coup de main pendant ce temps-là chez les gars. Puis c'est là, quand j'ai quitté Norois, c'était un peu de dire « Ok, là, j'aimerais ça un jour partir ma douterie. » Mais là, c'était devenu plus concret. Puis là, c'était « Ok, go, on le fait. » Fait que là, pendant que je les aidais, je regardais un peu les locaux. Puis je regardais où est-ce que je pourrais m'installer. Parce que je veux pas, c'était un peu plus dur. C'est pas un salon de confort, tu dis, tu le rouvres sur le coin de la rue puis c'est réglé. Fait que là, il faut que tu regardes avec la ville, il faut que tu regardes avec le système incendie, les pompiers. Fait qu'il y a plein de petits détails à regarder pour être sûr que tu trouves au bon local puis que tu peux le produire. Puis là, j'étais arrivé à Bedford, j'ai trouvé ça. J'ai averti les gars chez Boupa. Je dis « Les gars, je viens de trouver mon local. » J'ai dit « Moi, ça va commencer à débouler. » Puis écoute, on a trouvé le local ici. Je pense qu'un jour plus tard, c'était marqué « Pandémie globale » à TVA. Fait que c'est ça. Là, j'ai un peu remis en question puis je me dis « Bon, je le fais-tu ou je le fais pas? » Je continue avec les gars parce que je veux pas. J'avais mon salaire qui rentrait. Je travaillais avec Blue Pearl. Fait qu'on s'est commis. On l'a fait. Yes. Puis le temps de l'installation puis tout, tu as déjà commencé à travailler tes produits puis à créer ta gamme un peu, ta signature. Exact, bien, qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est que quand j'ai quitté Norway, je voulais comme aussi essayer un peu le monde de la consultation. Fait que là, j'ai commencé à prendre des contrats de consultation. Fait que je travaillais à droite puis à gauche avec les gars de Blue Pearl. Puis là, j'ai fait « Bon, bien, tu sais, je veux pas de la consultation, c'est très cool parce que c'est plein de nouveaux projets, plein de nouvelles affaires, du nouveau monde, des nouvelles installations. Mais là, je suis arrivé avec Comond. Puis là, j'ai dit, bien, tu sais, soit tu continues à faire la consultation puis tu hypothèques ton projet ou tu fais avancer ton projet. Fait que c'est là, j'ai arrêté la consultation. Puis le dernier contrat que j'avais, c'était au CDBQ, le Centre de recherche bio-agroalimentaire du Québec qui est basé à La Pocatière. Puis eux, ils travaillent avec l'ITA. Fait que l'ITA de La Pocatière puis l'ITA de Saint-Hyacinthe. Puis eux, ils avaient une installation, je pense qu'ils ont mis 5-6 millions en injectant pour côté brascol, vin, toute transformation alcool. Fait qu'autant de citations. Fait que là, c'était un peu le deal. J'allais louer leur instrument. Moi, j'étais comme un peu un résident. Fait que je louais comme commercial. Puis je les aidais, comme mon dernier contrat un peu, à partir la machine. Les machines étaient là, mais ils n'avaient jamais roulé. Fait que là, on passe ça là-bas. Pendant le temps qu'ici, ça se faisait construire. Fait que là, c'était La Pocatière à La Pocatière à La Pocatière d'un fois dans la même journée. Fait que c'était un bon petit rodéo. Celle-là, c'était pas en plein hiver. Fait que... Puis par l'instant-là, t'habites toujours à Saint-Hyacinthe. Tu vois, t'as le triangle, là. T'avais un beau triangle. Écoute, j'étais quand même dans une téléportée. Je la répète, ça n'aurait pas pris du temps. Mais non, c'était... Reste que c'était une belle expérience. Puis qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est que, mettons, l'usine a retardé à s'installer. Puis là, il ne faut pas oublier qu'on était en plein COVID. C'était le début, beaucoup d'imprévus. Tous les corps de métier étaient semi-arrêtés. Si tu n'étais pas dans un besoin essentiel, tu étais chez vous, techniquement. Fait que là, c'est ça. Fait que nous, on faisait de l'alcool à désinfectant pour devenir essentiel pour que la shop, elle se construise quand même. Puis après ça, bien, c'est ça. Puis là, la maison était assez de la Saint-Hyacinthe. Travailler à la poc-à-tière. Venir voir le chantier, comment est-ce qu'il avance. Retourner à la poc. Fait que... Non, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Mais tu sais, ça m'a permis de développer mes recettes quasiment six mois avant que la distillerie soit finie. Ça m'a permis de commercialiser... Tu sais, moi, j'ai commercialisé, on est arrivé sur les tablettes le 23 décembre de l'année passée. Puis tu vois, la construction ici s'est finie en février. Fait que tu sais, moi, c'était parfait. Ici, ça se finissait. Ramène les choses de la poc-à-tière à Bedford. Commence le deuxième lot de Comont, mais le premier lot de Bedford. Fait que ça a déboulé de même. Fait que c'était le plan. Il me fallait un plan B parce que... Combien de temps ça allait prendre, la construction en plein COVID? Tu sais, tu bacs la cassette, il y en a un an. On ne sait tous pas, là. Fait que... Fait que là, tu en as parlé. On part de décembre 2000, à peu près, 2020. Tes produits arrivent à ta bière. C'est quoi ces deux produits-là que tu nous sors en premier? Fait que deux premiers produits. Le premier, c'était le gin. Je voulais l'emmener un petit peu plus... Bon, j'avais eu, comme je disais tantôt, on a travaillé... J'ai travaillé à différentes places. Fait que ça m'a permis de voir différentes choses. Puis là, je voulais comme un peu step the game. Puis je voulais aller plus loin dans mes défis personnels puis professionnels. Fait que... On se disait, nous, on va tout le temps travailler la matière prenière jusqu'à la bouteille. Fait que peu importe, nos intrants vont être tout le temps des intrants bruts. Puis on va les transformer jusqu'à la portée, jusqu'à un alcool. Fait que là, on dit, bien, OK, on fait un gin. On va faire un gin à partir du maïs ici. Fait que là, le premier gin est 100 % fermenté, distillé sur place. Fait qu'un petit peu plus technique, parce que là, ça aurait l'air cherché mes notions de brasseur, de la distillation, un petit peu plus technique aussi, parce que là, il y a des alcools indésirables qui se créent. Fait qu'on sort un gin. Puis aussi, je voulais un gin... Je voulais travailler avec des produits québécois, des aromates québécois, mais peu connus. Fait que, tu sais, je ne voulais pas aller dans le classique de l'épinette, le sapinage puis tout ça. Il y a des super bons gins qui sont sur le marché. Fait que je ne voulais pas aller frapper en même place qu'eux autres. Fait qu'on a été avec du clavaillé d'Amérique. C'est un poivre agrumé qui positionne Montérégie. On a utilisé, bon, la baie de Genève. Nous, on en met deux. On met la baie de Genève du Québec puis la baie de Genève de l'Italie. Parce que c'est de la culture sauvage. Je ne veux pas. Fait que si on ne veut pas ce que nos forêts nous donnent, on vient mettre ça à sec. Tu sais, l'Éric Beaumier, de l'épinette, c'est de la citronnelle des bois. Fait que c'est de l'épinette vieillie, oxydée pendant cinq ans. Fait qu'il n'y a plus le goût du sapinage, mais plus ça tisse à la citronnelle. Fait que plein de petites épices comme ça. Puis quand tu travailles avec le poivre, c'est un petit peu plus, un petit peu technique parce que tes dosages sont minimes. Puis ce n'est pas long que si tu dépasses, ça peut être déplaisant. Fait que c'est un poignet de gin à partir du grain, plus herbacé, épicé, avec des petites touches d'agrumes. Ça, c'était notre premier produit. Puis deuxième produit, spiritueux d'agave. Fait que ça, c'était une prognère canadienne. On est progné à sortir au Canada, ça. Puis tu sais, je n'ai pas réinventé la roue. Je ne veux pas, c'est la beauté ou peut-être ça a deux tranchants au couteau. Autant qu'il faut que tu mettes un peu plus d'énergie pour l'éducation aux consommateurs, mais en même temps, ça te permet d'innover facilement. Fait que, écoute, spiritueux d'agave en Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, dans le sud des États-Unis, c'est de quoi qu'ils produisent puis qu'ils font depuis un petit bout. Fait que moi, j'ai dit, bien, crime, sirop d'agave, on est capable de l'exporter, on est capable de le faire venir, de l'importer. Fait que c'est comme la melasse, c'est la même texture qu'un sirop d'érable. Fait que je dis, bien, tu sais, c'est de quoi que je connais. On travaille un parallèle. Fait que là, on a développé ça, sirop d'agave, avec une souche de leveux typique du Mexique, la tequila. Fait que c'est pratiquement comme une tequila, mais, tu sais, on n'est pas dans les mêmes profils aromatiques, dans la même texture. Puis, je me dis que c'était cool parce que ça amène une autre couleur sur… Tu sais, quand tu peins un tableau, bien, tu sais, si tu avais juste du vert puis du jaune, ça aurait été difficile de faire des tableaux différents. Mais là, tu sais, c'est un autre saveur, autant pour nous autres à la maison, de goûter puis de découvrir, mais autant pour le barman, le mixologue, le restaurateur de ce monde qui veut essayer différentes textures dans son cocktail, différents goûts. Fait que, une petite spiritue d'agave qu'on a faite. C'est ça. Fait que tu en as parlé vite, vite. C'est un peu comme une tequila, mais on n'a pas dit de la petequila parce que c'est une appellation d'origine contrôlée. Même les Mexicains ne peuvent pas toute la petequila. Il faut que ça soit vraiment dans la bonne région, mais c'est le même principe. Puis, la tienne, contrairement à, mettons, une tequila blanche qu'on la jette, il y a moins de côté poivré puis pas de côté fumé du tout. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, le côté fumé, il y en a dans les tequila, mais on... Tu sais, moi, je fais un parallèle un peu à... On va faire un assérum. Moi, je pars du sirop d'érable, puis toi, tu vas partir de l'eau d'érable. Au bout de la ligne, on part de la même source, mais le goût, tu sais, entre l'eau d'érable puis le sirop d'érable, il y a déjà deux goûts différents, chimiquement parlant, que tout s'est construit. Fait que c'est un peu la même chose. Au Mexique, ils vont partir du jus de la pina, puis moi, je pars du sirop d'agave. Fait que, bien, c'est la même matière première. Sinon, un autre parallèle, c'est un rhum versus un rhum agricole. Fait qu'un rhum agricole, on va partir du jus de la canne à sucre versus un rhum, bien, on va partir du sucre de canne, de la melasse, d'un sucre raffiné. Fait que c'est pour ça que les goûts vont être différents. Puis, comme tu as dit, il y a différentes qualités, différentes sortes. Nous, au Mexique, tout dépendant, tu peux avoir une tequila. Tu peux avoir une tequila 100 % agave, puis tu peux avoir une tequila 100 % agave bleue. Fait que nous, on a dit, bien, on y va en ligne tant qu'à y aller. Fait que nous, on ne coupe pas avec du sucre. Fait que souvent, ce qui peut arriver, c'est que la loi au Mexique, tout dépendant des régions, c'est 49 % d'alcool de sucre avec 51 % de sirop d'agave. Fait qu'il y en a qui vont couper. Pour ça qu'il y a des teclas un peu plus cheap, bang, bang, quand on va au Mexique, un peu de la tequila touriste, comme qu'ils appellent. Bien, c'est des teclas plus cheap parce que c'est pas 100 % du sucre d'agave. Mais nous, on met 100 % sucre d'agave, puis en plus, bien, l'agave, la sorte du cactus, c'est l'agave bleue. Fait que c'est une petite coche de plus, là, en termes de qualité de plante, maintenant. Quand on magasine une bonne tequila, c'est ce qu'on cherche, 100 % agave bleue. Oui, exact, 100 % agave bleue, au minimum pour qu'elle soit 100 % agave. Fait que, tu sais, ils peuvent l'avoir coupée avec des agaves, des pignas, des montagnes ou d'autres, mais la culture de la pigna bleue, c'est des meilleures terres. Fait que c'est les meilleurs, tu sais, on peut dire un meilleur cépage. En soi, puis le côté fumé, bien, on ne l'aura pas parce que c'est un sirop d'agave. Fait que l'agave a été cuit. Il y a pas mal de deux façons de cuire l'agave. C'est soit dans des faux convections, fait qu'à vapeur, ou traditionnellement, dans des pits de feu au charbon. Fait que c'est ce côté-là qui amène un peu le côté fumé, un peu comme dans les whisky d'ail-là ou les whisky tourbés. Bien, c'est parce qu'ils ont fait fumer le grain pour donner ce goût-là. Fait que ça, c'est beaucoup plus typique de la mescale, souvent, que de la tequila. Mais oui, fait que nous, on ne sera pas fumé, on ne sera jamais fumé. On peut avoir des notes fumées, comme là, on a commencé à faire, mais de mettre dans des barils. Fait que là, le petit goût un peu fumé peut venir d'un baril, mais typiquement parlant, notre spirituel d'agave blanc ne sera jamais fumé. Et puis, est-ce qu'il y a une partie de cette fumée-là qui peut venir aussi de leur alambic là-bas? C'est du chauffe-au-feu? Parce que toi, tu es vraiment à vapeur. Oui, c'est ça. Nous, on est à vapeur. C'est sûr que, oui, ça dépend. Puis c'est encore plus, mettons, les mescales, souvent, il y a un alambic dans le petit village. Fait que, tu sais, puis là, tout le monde va bouillir dans leur coin. Sinon, c'est encore un peu plus traditionnel, artisan encore. Fait que c'est sûr qu'il y a des alambics au charbon. Puis, c'est ça, sans dire, si tu es à la bonne franquette, on peut dire. Et puis, bien là, tes équipements, c'est super beau. Ceux qui sont en vidéo, vous le voyez. Ceux qui sont sur le podcast audio, bien, vous irez voir sur YouTube, sur Facebook. Vous venez nous visiter, effectivement. Bien oui, aussi. Bien oui, c'est ça, c'est super beau. C'est spécifique mécanique. Oui, oui. Nous, tout, tu sais, il ne faut pas oublier que, justement, on est parti en plein COVID. Puis, de toute façon, c'était dans mon modèle d'affaires, c'était de regarder avec des fournisseurs ici, canadiens. Puis, ce n'est pas juste pour dire, « Ah, bien, on a encouragé l'industrie du Québec ou du Canada. » C'est que, moi, mon milieu, c'est de faire de l'alcool. Ça fait que si ma machine, elle pète, puis ça prend six mois avant d'avoir le technicien qui vient de la Chine, bien, je suis un peu mal pris, tu sais. Versus spécifique, bien, ils sont à Vancouver. Toutes nos cuves, elles ont été faites sur mesure avec SS Québec qui sont en Beauce. Ça fait que, tu sais, c'est des cuves du Québec. L'ingénierie est toute ici. Tout l'assemblage est ici. Ça fait que, dans ce temps-là, bien, un, le service, il est beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus efficace. Puis, deux, bien, l'économie reste ici. Ça fait que c'est le fun dans ce temps-là. Puis, bien, c'est ça, c'est vraiment fait pour toi, pour que ça rentre chez vous. Oui, ça rentre à un pouce près du plafond. Nous, on a un alambic hybride. Ça fait que ce qui veut dire, c'est qu'on a un pot de steel, qu'on peut le rouler juste en pot de steel ou on peut le rouler en cotton steel. Ça fait qu'on a un cinq plateaux, puis on a un dix plateaux. Quand je fais mon alcool neutre pour mon gin, bien, je passe dans le cinq puis dans le dix, puis je sors, je fais mon alcool neutre comme ça. Puis, on a un petit gin basket aussi, pour différentes extractions pour le gin. Quand je travaille des eaux de vie, des alcools de fruits ou d'autres petits projets, j'utilise juste le pot de steel. Puis, quand je voudrais travailler un rhum, un whisky ou quoi que ce soit, bien, tout dépendant du type de whisky que je veux faire, bien, je vais peut-être utiliser un ou deux ou trois plateaux plus le pot. Ça fait que c'est un peu l'avantage de l'hybride, c'est qu'il prend les deux grosses familles, le pot, puis les colonnes, puis ça a fait l'hybride, puis ça te donne un couteau suisse un peu pour travailler. Puis, là, tu en as parlé, ton alcool de grain neutre, tu pars du maïs de la région ici. Pourquoi maïs, contrairement à, mettons, du rye ou d'autres choses? Tu sais, nous, on fait de l'alcool avec du sucre, puis c'est sûr que le maïs contient plus d'amidon que, plus de sources de sucre que, mettons, un seigle, de l'orge, comme ça. Puis c'est aussi, bien, les tailles, ils appartiennent à la belle famille, fait que, puis eux, ils cultivent du maïs. Fait que, tu sais, il y a les deux. Mais, mettons, économiquement parlant, c'est sûr que le maïs, c'est beaucoup plus rentable à faire de l'alcool neutre à partir du maïs qu'il y a de partir, comme, mettons, Vincent, mon ami à chaufferie, lui, il part du seigle. Le seigle, il coûte plus cher la tonne. Puis il y a un petit peu plus, il y a un petit peu moins de sucre disponible. Fait qu'il faut qu'il y en mette plus. Mais, c'est sûr, le maïs aussi, ça amène une petite texture différente. Tu sais, le seigle va amener un peu plus le côté poivré, poivron, un peu plus épicé. Le maïs va être plus rond, plus gras, tout dépendant où est-ce qu'on va dans la distillation. Mais, c'est sûr, les textures sont différentes. Plus de sucre. Fait que c'est plus le fun économiquement parlant. Puis c'était assez facile, vu que c'était la belle famille. Puis si on parle juste de ton maïs, quand il arrive ici, c'est comme une grosse poche d'une tonne? Une tonne, oui. C'est une tonne métrique, 4 par 4, par 4 de haut. Nous, c'est du grain rond. Fait que c'est peut-être une bonne question. Parce que des fois, quand je fais le tour, le monde se demande, ah, c'est du maïs sucré. Tu sais, le maïs sucré, on le mange frais. Puis il est bon deux mois dans l'année. Là, l'été. Sinon, tout ce qu'on a dans notre côté alimentaire, c'est du maïs, en bon québécois, du maïs à vache. Fait que c'est ce qu'on appelle du maïs conventionnel. Fait que le maïs conventionnel, c'est qu'est-ce qui est utilisé pour le pharmaceutique, le maquillage, du sirop de maïs dans les pâtisseries. Fait que c'est la même chose pour nous. Nous, ce serait illogique de partir d'un maïs sucré qui n'est pas sec, qui n'est pas capable de se garder à l'année. Un maïs conventionnel, c'est bon un an jusqu'à la prochaine récolte, finalement. Fait que c'est un maïs rond. On va le moudre en farine. Ça va venir fin, fin, fin comme une farine. Puis là, on va faire une espèce de grosse bouette de polenta par la suite. Mettons une cuve. Quelle grosseur t'es cuve? Deux mille litres. Nous, on va fermenter, on va cuire deux mille litres. On va fermenter deux mille litres. Puis après ça, moi, je vais distiller. Je suis dans mille litres pour distiller. Fait que c'est vraiment le but de l'opération. C'est l'amidon qui est un sucre complexe, de l'emmener en sucre sainte pour faciliter la digestion du sucre par la leveur. Fait que le trois heures à peu près de cuisson qu'on fait au maïs va nous permettre un peu de dégrader les longues chaînes de sucre qui est l'amidon en plus petites chaînes. Puis là, on fait notre pitch de leveurs. Nous, on travaille avec les leveurs l'allemand qui est reconnu mondialement et qui sont partout. Mais ce qui est encore plus fun, c'est qu'ils sont basés à Montréal. Puis la Maison-Mère, c'est une compagnie canadienne. Fait qu'on travaille avec l'allemand. On fait le pitch de leveurs, ça fermante. Là, on transforme les sucres en alcool. Puis c'est pareil comme un vin, comme une bière, comme un citre. Le but, c'est que la leveur consomme le plus de sucre possible pour donner le plus d'alcool possible. Nous, on fermante à peu près en quatre jours, trois jours et demi, quatre jours. Puis on va monter jusqu'à 12-15 % d'alcool. Fait que c'est plus haut qu'une bière à 4-5 %. Puis on va fermenter plus vite. Si c'est une bière, c'est deux semaines à un mois, tout dépendant des types ou familles de bières. Puis après ça, bien, là, on renvoie ça à Alfred. Puis là, Alfred, il va distiller. On va faire une strip. Ce qu'on appelle dans notre jargon de langage, c'est qu'on va nettoyer le grain. Fait que là, c'est une espèce de grosse boîte alcoolisée. Fait qu'on va venir chercher l'alcool très large. Puis on va laisser en arrière de nous, bien, qu'est-ce qui est organique. Fait que le maïs, la leveur, les nutriments. Puis on va aller chercher l'alcool. Mais dans cet alcool-là, en allant chercher, bien, il y a, tu sais, un peu d'acide gras. Il y a un peu de... Il y a un peu de « off-flavor » à l'alcool. Fait que l'impat prêt encore à être utilisé. On va la remettre. Puis là, on va venir, au lieu de nettoyer notre boîte, on va venir nettoyer notre alcool. Puis c'est là qu'on va passer à travers nos plateaux. Puis là, on va monter 93, 94 % d'alcool. Puis là, on va avoir séparé de façon très efficace l'éthanol à tous les autres composés chimiques dans l'alcool. Puis ça, ça va donner notre base d'alcool. Puis ça, à cette étape-là, t'es quasiment une vodka. Oui, oui, exact. Exactement. En gros, faire ça simple, c'est sûr que t'as plusieurs publics, mais faire ça simple, on peut dire qu'une vodka, c'est un vodka... Un gin, excuse-moi. Un gin, c'est une vodka aromatisée au Bidgeniev. C'est grossièrement. Parce que je vais avoir fait mon alcool neutre. Puis là, bien, j'ai un alcool neutre, texturé avec peut-être un petit peu de goût ou pas. L'autre étape qui reste à faire pour finir, j'ai plus besoin de l'ordistier. Je rajoute de l'eau, puis je filtre au charbon, tout dépendant de ce que je veux garder ou pas. Puis j'ai fait une vodka. Si je ne rajoute pas d'eau, je reprends mon alcool, je la remets à l'intérieur, puis là, je mets ma Bidgeniev, Coriante, et peu importe la recette de la distillerie en soi. Bien, après ça, c'est que le rôle de l'alcool, il est fait. Là, le rôle, c'est de faire une extraction d'huile, finalement. Ça fait que l'alcool devient un peu le transport, le moyen de transport des huiles à s'évaporer. Puis c'est là qu'on va faire une concentration des huiles qui va faire un gin. Si j'aurais parti de ma bouette, du début de ma polenta, de mon mou, je l'aurais distillé deux fois, à exemple, je l'aurais nettoyé, je l'aurais repassé, je l'aurais mis dans des fûts, j'aurais fait un whisky. Si au lieu du maïs, j'aurais parti de la melasse, j'aurais fait un rhum. Ça fait que les instruments restent toujours le même. C'est pareil comme si on ferait à la maison une soupe, autant qu'on pourrait faire une sauce à spag. Ton chadron, tu ne vas pas mettre un chadron pour la soupe et un chadron pour ta sauce à spag. Tu vas le laver, tu vas recommencer. Ça fait que nous, c'est un peu ça dans notre milieu. On est capable d'avoir les mêmes instruments pour ça. Cool, bien, merci beaucoup. Puis toi, tu es quand même beaucoup impliqué dans l'association. Vos-tu nous parler vite, vite de l'association? Oui, bien, écoute, pour tous ceux qui commencent, qui se lancent, les portes sont grandes ouvertes. Vous pouvez nous contacter avec la CETAC ou Distérie du Québec avec Jen à Geneviève. Vous écrivez à Geneviève. Toutes ceux qui veulent lancer leur distillerie, je vous suggère fortement de rentrer un peu dans l'association. Puis c'est l'Union québécoise des micro-distilleries. Ça fait que c'est toutes les distilleries au Québec qu'on est ensemble et qu'on essaie d'avoir une voix face au gouvernement, faire de la pression gouvernementale, de justement aider un peu à l'éducation du consommateur. Ça fait que moi, je suis sur le siège de l'administration, mais aussi dans d'autres petits comités comme du grain à la bouteille. Ça fait que là, il y a Circa, il y a la chaufferie, il y a nous autres, on est une dizaine dessus. Puis le but, c'est justement d'un peu pousser nos intérêts communes à le milieu de l'alcool puis qui grandit. Là, on a parlé de tes deux premiers bébés. Il y en a un petit nouveau qui vient d'arriver. Il est-tu déjà en SAQ? Non, juste en vente sur place, ça s'en vient. Ça fait octobre, il n'est pas encore à SAQ. Ça se peut que quand vous écoutez le podcast, ça soit là. Oui, peut-être même ce qu'il y a là pour les fêtes, juste avant. Ça fait que oui. On goûte-tu? On goûte ça à ça? Bien oui. Le magie du cinéma, la bouteille est arrivée. On va quoi? On goûte ça à ça. On va peut-être un petit peu, oui, mais vous allez voir un beau petit logo. On a gardé nos mêmes bouteilles, nos mêmes produits. On a mis la signature de la ferme Bordelais. Ça fait que c'est avec eux qu'on travaille. C'est eux nos producteurs de framboises noires. Il y en a, je pense, peut-être cinq producteurs de framboises noires. Puis là, ce n'est pas des murs, c'est vraiment de la framboise noire. Ça fait que c'est différent de la rouge. Il y a de la rouge, de la noire, puis de la jaune. Ça fait que c'est cool. C'est un nouveau petit produit avec un petit twist un peu innovant, un petit peu changement. Gin. Ça fait que, petit gin, très facile. On est sur du 30 % d'alcool. Ça fait que c'est très facile, facile à allonger avec un soda, un tonic, même en cocktail. C'est quoi tes autres aromates qui rentrent avec? On a un petit peu de Bidgenievre coriandre, mais un petit peu de cardamome. Ça aide un petit peu au petit parfum un peu. Mais, tu sais, très, très simple parce que je voulais laisser la framboise parler. Ça fait que, dans les premiers tests, on n'était pas assez… On voulait plus de goût. On n'était pas assez convaincus. Ça fait qu'on a mis plus. On a mis aussi dans le gin basket, puis après ça, en macération pour la couleur. Ça fait que, c'est sûr que la framboise au nez, elle ressent un peu. Mais, tu sais, il ne faut pas oublier, ce n'est pas un gin bonbon, ce n'est pas un gin sucré, on n'a pas mis de sucre, rien. Puis, tu sais, c'est un gin. Ça fait que ça goûte la Bidgenievre, ça goûte la coriandre, ça goûte le… qu'est-ce qu'il faut que ça goûte pour un gin. Mais, principalement, la framboise. Ouais. Santé. C'est très facile. Il y a une petite acidité qui vient un peu casser ça à cause de la framboise en macération à faim. C'est pas doux, sucré, mais c'est vraiment délicat, mettons, parce qu'on parle de ton alcool de maïs encore. Oui, tout le temps. Il y a juste à 30 %. Oui. Fait que, tu sais, elle n'est pas brûlante, elle est un peu chaleureuse, mais ça va bien avec le côté framboise, justement. Puis, quand même, on voulait le faire un peu plus présent. Fait que comme ça, si tu dilues ou tu mets un peu de soda ou un peu de tonique, bien, au moins, ça va… Il reste. Il reste dedans. Oui, exact. Cool. Fait que, non, bien content. Santé. Ah, bien, bien, job. Merci. Ça complète un peu plus la nouvelle famille qu'on avait partie, bien, de l'autre produit qu'on a commencé à boire un peu au début, bien, le Paloma. Fait qu'on fait un petit prêt-à-boire à partir de notre spiritueux d'agave. Fait que le Paloma, c'est… Bon, on connaît très bien le Margarita aussi, mais c'est dans le Margarita puis le Paloma, c'est les cocktails les plus bu au Mexique. Fait qu'on s'est dit, bien, on va faire un petit clin d'œil au Mexique avec notre spiritueux d'agave. Fait qu'on a sorti notre premier prêt-à-boire, là. De ce que j'ai entendu, ça a bien sorti à S.A.Q. Fait que ça… c'était pas plus l'art, c'était pas plus l'art. Fait qu'on… on a mis ça en canette, jus de pamplemousse, jus d'orange changuine, jus de lime, puis spiritueux d'agave. Bref. C'est vraiment rafraîchissant, pas trop d'alcool, c'est un 4? 4,5. Fait qu'il y a vraiment un drink d'été, là, qu'on peut en prendre une coupe sur le bord de la piscine, puis un autre, puis un autre, puis on survit quand même pour le super. Oui, c'est ça. À moins que là, tu t'en as trop pris, puis tu te laisses flotter sur la piscine, là, mais… Vraiment rafraîchissant, pas sucré, tes côtés sucres. Non, c'est ça, on est très bas versus d'autres prêt-à-boire, c'était ça aussi, puis on voulait un petit croquant de… le pamplemousse, l'acidité de la lime, puis tout ça. Fait que c'était un petit… dans la même branche des fruits, là, qu'on s'amuse un petit peu plus. Fait qu'on a un nouveau gin aux framboises noires, puis notre petit paloma, là, dans… Fait que si vous passez à la distillerie, vous allez pouvoir le goûter en draphe, ils l'ont en baril. Et puis, sinon, la canette, elle se cule… Vous allez voir, il y a un beau coucher de soleil comme dessus. Oui, exact. C'est une belle canette, bon produit qu'il y a dedans. Un petit beige chamon orangé, là, on a mis des petites couleurs, là. C'est Émy qui travaille là-dessus, on est bien contents, là, c'est pour ça. Puis qu'est-ce qui s'en vient, tu as du whisky? Oui, bien, qu'est-ce qui… des petits projets en cours. On a le whisky, on s'amuse de différentes façons de faire le whisky. Fait qu'on a un food pour aller un peu plus dans les sour. Comme les bourbon sour mash. Fait que des mous un peu plus acidifiés. On a des fûts qui ont rentré, là, on a mis de l'agave en baril. Fût de mescal, fût de tequila, fût de bourbon. Fait que là, on va faire une spirituelle d'agave un peu comme riposado, agnejo. Fait qu'il y a des… 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 des spirituelles d'agave colorées par le baril. Fait qu'un peu plus jaunâtre, brun, foncé. On s'amusait aussi avec l'érable, avec le sucre pour la melasse, pour du rhum. Fait qu'il y a une couple de gros projets à en branle. Mais tu sais, c'est des projets qui… 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 qui prennent du temps. Puis qu'il faut que ça adore. Puis que ça évolue dans le temps aussi. Fait que tout ce qui est en baril… Faut que… faut que… le temps et la nature fassent son œuvre. Cool. Puis, mettons que tu te vois où dans 5 ans? Ah, bonne question. Dans 5 ans, bien… J'aimerais ça être sur ma terre avec… avec… comme mon installation. Puis là, on est… on est… Parce que là, on loue ici, tu sais, on n'est pas propriétaire. Mais d'être chez nous, c'est notre terre avec petite salle de réunion, petite salle de réception pour les mariages, avec… avec l'usine, la distillerie qui roule en arrière. Puis qu'on a un gros… un gros chais pour… pour les barils. Ça rentre, puis ça rentre, ça rentre. Mais… franchement, pas vite. Là, dans 5 ans, on va peut-être y avoir. On va peut-être y arriver. Toujours dans le coin de Bedford à peu près. Oui. Bedford-Donham, là. Exact. Dans ce coin-là, on… tu sais, il faut trouver la terre, là. À cause du COVID, les terres, elles n'ont pas donné, là. Mais… mais c'est ça. Tu sais, on n'est pas pressés non plus. On est bien ici. On a de l'espace pour… pour grandir aussi par en dedans. Fait que… tranquillement, là. Mais dans 5 ans, je ne vais pas avoir ma petite terre, là. Puis pour être au courant de tout ce qui s'en vient, c'est quoi la meilleure façon de vous suivre sur Facebook? Facebook, on a notre infolette. C'est sûr que l'infolette, tu peux t'inscrire sur notre site Internet directement. C'est plus pour les nouveaux produits ou qu'est-ce qui se passe de spécial. Mais Facebook, Instagram, assez facile. C'est plus qu'au moins maître du théâtre. Parfait. Puis ceux qui veulent venir visiter, c'est à Bedford. Donc, à peu près à 10-15 minutes des vignobles de Denham. Oui. Ça se fait bien aussi, je pense, de Saint-Jean. Oui, de Saint-Jean. Bien, même de Montréal, là. Montréal, c'est peut-être 50 minutes, 45 minutes, 50 minutes. Tu prends la 10, la 35, ça fait que tu passes devant Saint-Jean. Puis en même temps, c'est le fun, là, bien, il y a plein d'attrait touristiques. Il y a l'atelier Tréma qui font de la poterie. Tu descends tout le long, bien, là, c'est sûr que là, il y a les couleurs, mais il y a beaucoup de vignobles, brasseries de Denham. Fait qu'autant des deux côtés, là. Soit que t'arrives par Cohenville, Denham, Sutton, ou soit que t'arrives par Montréal, fait que l'autoroute, là, la 10, la 35. Si vous êtes chanceux comme moi, mais à côté, il y a un atelier, le souffleur de verre, peut-être pouvoir entrevoir ça. C'est vraiment génial. Il y a des belles pièces à acheter aussi. Je pense bien que vous travaillez une espèce de collabo pour faire des bouteilles spéciales en vente juste sur place, souffler à côté. Exact. Non, c'est, bien, David qui fait cette magie-là. Il souffle son verre, c'est tout fait à la main. Fait qu'il fait autant des verres un peu whisky, là, des Glen Cork, qu'il fait ici des high-ball, des verres old-fashioned. Fait qu'il fait des verres. Puis là, éventuellement, il travaille sur une bouteille sur mesure, une pièce unique à chaque bouteille qu'on va regarder ça ensemble pour le vendre avec notre alcool à l'intérieur. Cool. Bien, un gros merci, Sam. C'était vraiment très agréable. Pour ceux qui ont suivi le podcast, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour pouvoir être au courant des nouvelles qui arrivent. à aller vous abonner aussi à la page Facebook. C'est important. On est une belle communauté, une belle gang. Fait que si on peut se tenir au courant de tout ça, c'est vraiment cool. Bien, Facebook, Découvrez l'Édition du Québec podcast. On passe souvent de l'info. Les nouveaux produits passent là. C'est des dégustations, des journées spéciales. Allez voir ça. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté. Puis on se revoit très bientôt. Merci. Merci. Merci à toi d'être venu. Très apprécié. Bien, c'est tout le temps le fun. On est bien reçus tout le temps ici. Fait que merci. 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 Laisse-moi te parler de mon partenaire. Novumatrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.